Bonsoir chers abonnés, c'est encore Sarah Touré. Le sujet du jour est du lourd. On va parler de l'eau de robinet de Dalois, un sujet tant attendu. Restez branchés sur vos écrans. Nous sommes précisément au quartier de Pazibo de Dalois. Bonsoir madame. Bonsoir madame. C'est quel nom ? Yaô Françoise. Vous faites quoi dans l'âge ? Bon, actuellement j'ai mis de bruit, j'étais chef caissière. J'ai perdu mon boulot depuis près de 4 ans. Donc je m'exerce au commerce. Je vais au Ghana, je prends les marchandises au niveau de Paris. Les dames qui envoient ça de Paris, je prends et puis je viens donner aux femmes d'ici. Je leur livre ici. Ok. Avez-vous l'eau de robinet chez vous ? Oui, il y a l'eau de robinet. Que posez-vous de la quantité, de la qualité de l'eau ? La qualité, la forme, je ne suis pas espère. Mais l'eau n'est pas claire comme ailleurs. Par moments l'eau est trouble. Actuellement, présentement, l'eau qui vient à la maison là, à la couleur rouge. Voilà, donc vraiment, moi je ne bois pas. Moi, je bois l'eau de souce. Vous buvez l'eau de souce. Dans ce cas, que faites-vous de l'eau de pompe ? On fait le ménage à verre, on se lave, on fait tout. On prépare avec main, seulement la consommation directe là, c'est difficile. Ok, c'est toute la famille qui consomme l'eau ? Si. Ok, avez-vous l'eau de robinet chez vous ? L'eau de robinet, oui. J'ai une pompe à la maison, un compteur. Ok, que pensez-vous de la quantité, de la qualité de cette eau ? En tout cas, d'Aloa ici, la qualité est vraiment... L'eau est de mauvaise qualité. Que ce soit la fourniture, que ce soit la qualité de l'eau en tout cas. Pour une ville comme d'Aloa, il y a du boulot à faire. Il y a vraiment du boulot à faire, en tout cas. Ok, que faites-vous de cette eau ? Moi, j'utilise cette eau-là juste pour la vaisselle, la lessive. Mais il faut dire que je dois... Je la désinfecte à chaque fois, parce que la qualité, c'est vraiment médic. Ce n'est pas une population, en tout cas d'un pays, développée comme la Côte d'Ivoire doit utiliser. D'accord, mais vous la consommez quand même ? Oui, oui. En tout cas, mais on est obligé, vu qu'il y a des tâches que... On est obligé en tout cas d'utiliser cette eau pour certaines tâches. Sinon, pour boire, non. Bonsoir. Bonsoir. C'est quel nom ? Quoi, Megui ? Vous faites quoi dans la vie ? Je suis étudiant en ma soeur 1 de géologie appliquée. Ok. Avez-vous l'eau de robinet chez vous à la maison ? Oui, il y a de l'eau de robinet par dedans chez nous à la maison. Ok. Que pensez-vous de la quantité, de la qualité de cette eau ? Nous parlons de l'eau de Darwa, bien sûr. Bon, il faut dire que la qualité de l'eau de Darwa n'est pas bonne. Voilà. Je ne sais pas si c'est au niveau de la source ou c'est la canalisation. Peut-être qu'à la source, l'eau est propre, est claire, si je peux dire. Mais à la réception, la couleur de l'eau n'est pas bonne. Si je peux dire, donner une couleur, elle est un peu rouge, si je peux dire ça aussi. Ok. Que pensez-vous de la quantité de cette eau ? La quantité. Bon, il faut dire que la quantité n'est pas aussi élevée. Voilà. Parce que souvent, quand tu te lèves le matin, il y a une grande quantité d'eau. Bon, tu t'es élevé aux environnés 7 heures, tu vois qu'il y a beaucoup d'eau. Mais quand on t'envait 9, 10 heures, la quantité d'eau diminue au fur et à mesure jusqu'à ce que l'eau se coupe. D'accord. Arrivez-vous à recueillir beaucoup d'eau ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Que faites-vous de cette eau ? Bon, juste pour laver, juste pour laver pour les faire domestiques. C'est tout difficile. Sinon, pour la consommer, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas bon à la consommation. Ok. Vous consommez quelle eau ? L'eau dessous, c'est tout. Bon, on ne sait pas ce qu'elle contient normalement, puisqu'on n'a pas effectué d'études aussi. Mais je pense bien que l'eau dessous, c'est plus consommée à Dallois que l'eau de robinet. Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir, majolie. C'est quel nom ? C'est Maman Marina. Ok, vous vendez quoi ? Vous vendez du bon poisson, braisé, soupe de poulet, soupe de, comment on appelle ça ? Du poisson aussi. Non, moi, je sais que c'est doux, de toute façon, je le vois, je le sais. Si, toi, quand tu regardes la mer, tu la vois comme moi. Ok. D'accord, maman. Vous avez l'eau de robinet chez vous à la maison ? Bien sûr. Ok. L'eau là, c'est comment ? Bon, actuellement, à Dallois, on a un véritable souci d'eau. Quand on ouvre le robinet comme ça, l'eau là ressemble à l'eau de Niamanku. On a un véritable problème d'eau actuellement à Dallois. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Quand Lola a dit, est-ce que tu arrives à prendre beaucoup ? Non, on n'arrive même pas à prendre. Comme nous autres, on travaille la nuit, donc quand on rentre à 3h, 4h, on a le temps de recueillir juste un peu d'eau. Sinon, Omnissa, il n'y a vraiment pas d'eau dans la ville de Dallois. Voilà. D'accord. Tu fais quoi, Lola ? Bon, on se lave, on fait la cuisine avec, mais avec la situation d'eau là, on est obligé de faire bouillir l'eau d'abord ou bien déposer peut-être quelque part pour que ça puisse descendre. Là, on prend maintenant pour faire la cuisine. Sinon, l'eau là n'est pas potable, sincèrement. Mais vous buvez, non ? On boit, on fait comment ? On boit, on le prend au l'eau. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est quel nom ? C'est Ibrahim Ibé, tu cours. Ibé Poulet. Ok, il faut nous présenter ce que tu veux. Oui, c'est Ibrahim Ibé, bien sec, bien mou. Tu connais, non ? Il y a son sini, il y a son abutu, son skinny là. Et ça qui est braisé bien sec, abutu là, qui est en bas, non ? Elle est connu, bien mouillée, abutu, et puis ça devient gratidant. Tu comprends ? Ok. D'accord. Tu as l'eau de robinet chez toi à la maison ? L'eau de robinet ? Non, 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 à la maison c'est moi, oui, il y en a. Chez moi seulement, il y en a. Ok, et puis tu penses quoi de l'eau là ? L'eau, bon, ce n'est pas trop ça l'eau des Dalois. Ce n'est pas trop ça, ce n'est pas trop propre. D'accord. Maintenant quand l'eau là vient, est-ce que tu arrives à prendre beaucoup ? Bon, un peu, un peu. Un peu, un peu, pas trop. D'accord, maintenant l'eau là, tu consommes ça ? Oui, il consomme, un peu, un peu, pas trop aussi. Ok, mais quand tu consommes pas ça, tu consommes quel eau ? L'eau céleste. D'accord, et puis l'eau céleste, tu peux boire combien de bidons la journée ? Au moins, 2 bidons de 500, 500. D'accord, et puis ça te revient à combien dans le mois ? Dans le mois, c'est 30 000. Présentement, nous sommes au Cassez-Belleville. Ok, bonsoir Momo. Bonsoir ma fille. C'est quel nom ? C'est Mécélia. Ok, vous vendez quoi ? Les fruits, la mangue, un peu de tout. Ok, avez-vous l'eau de robinet chez vous à la maison ? Oui, oui. Que pensez-vous de cette eau ? Très sale. Récemment, risque aussi pour des maladies. D'accord, maintenant quand l'eau là, ça vient là, est-ce que vous avez le temps de recueillir beaucoup ? En tout cas, je recueille, parce que c'est aux avions de une heure. Moi, le temps que je prends, c'est là, je ramasse à 23 heures. D'une fois que je rentre dans la maison, je prends le temps de remplir mes barriques, jusqu'à 2h et puis je vais me coucher. D'accord, vous faites quoi avec l'eau là ? La lessive, la vaisselle, mais on ne boit pas. On ne peut même pas boire. D'accord, vous buvez quelle eau ? Bon, l'eau portable, l'eau à sachet à wadji. D'accord, vous pouvez consommer combien de chassets à wadji par jour ? Pas vraiment. Je bois sans moi, mais je ne compte pas. D'accord, c'est toute la famille qui consomme à wadji ? Oui, toute la famille. Deux paquets, trois paquets, c'est à la maison. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est quel nom ? C'est un monsieur blé. Blé vince. Ok, vous faites quoi dans la vie ? Bon, je suis responsable du Gagnécol. Ok. Avez-vous l'eau de robinet chevaux à la maison ? Oui, à même temps, à même temps, j'ai un peu plus. Ok, que posez-vous de la qualité de cette eau ? L'eau de robinet, franchement, je ne bois pas. En propre, il y avait la fête, le labis, puis se laver, mais on cuisine pas avec. Le cuisine pas avec. Ok, que posez-vous de la quantité ? La quantité, bon, la quantité est faible, fait souvent coup. On coupe, on coupe, on coupe. Ok, vous buvez quelle eau alors ? Bon, je m'ai épuisé de l'eau de soucis. Je m'avais épuisé, il y a un monsieur qui a fait l'aménagement, bien propre là. Et puis là-bas, je m'ai épuisé, il prend des bidons, j'ai rempli, au moins de faire le temps, puis je suis à 25 litres, puis j'ai déposé à la maison. Bonsoir, la maman. Oui, bonsoir, mademoiselle. Comment vous allez ? Je vais bien. Ok, comment vous appelez ? Je suis Emile Nassa. D'accord, vous faites quoi dans la vie ? Je suis dans une micro-finance, je suis agent de crédit. Ok. Avez-vous l'eau de pompe chez vous à la maison ? Ah, ça fait plusieurs jours d'air. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 3 heures du matin. Pour puiser l'eau là, pour retrouver le sommet, c'était difficile, il y avait juste au matin. Donc, pour avoir l'eau ici, c'est pas facile. D'accord. Que pensez-vous de la qualité de cette eau ? C'est très sale, c'est même pas joli à voir pour une grande ville. On dit que Dalwa est la troisième ville de la Côte d'Ivoire. Mais on ne pense pas vraiment à passer cette eau là, vraiment. On ne peut pas voir, on est obligé de payer l'eau de pompe et puis payer l'eau de sachet encore pour boire. Ok. Donc, vous ne consommez pas cette eau ? Non, je prends pour me laver, juste pour la laisser. Et puis, je fais la cuisine avant, mais je ne bois pas ça. D'accord. Vous achetez combien de paquets de chassés d'eau par jour ? Le mois, comme je suis seule, je paye le paquet de 300 pour une semaine. D'accord. D'accord, ça vous revient à combien le mois ? Le mois, 300 multiplié par 4, ça fait 1 200. Mais si mes enfants viennent, ça c'est un autre budget. Non, 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 pas encore. Bon, je ne sais pas, peut-être il y en a, mais je ne suis pas au courant de ça. Non, non. Je n'ai pas entendu parler d'Ao. Je sais qu'il y a eu de la publicité, mais je ne me suis pas intéressé, donc je ne pourrais pas donner de nom. Bon, au niveau d'Aloa, bon, je ne connais pas de société d'Ao, donc je n'ai pas encore entendu ça. Dans le temps, oui, ils étaient sur la voie de Pavilamé, la société a disparu. Je ne sais pas s'ils étaient délocalisés ou s'ils sont allés ailleurs, s'ils ne sont plus dans la ville, bon, je ne sais pas. Pas encore. Je n'ai pas encore entendu. Non, 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 non. Non. Monsieur Nouvelle, donc, il n'est pas encore entendu parler de ça. Ok, merci.